Oh j'adore le look à la cruella Mais franchement elle est nulle C'est de la merde, excusez moi du terme Bonjour ma petite vétis, j'espère que vous allez bien On est en plein confinement, et ben là j'ai plus que le temps de faire des vidéos Et l'une des vidéos que je voulais faire aujourd'hui c'était au sujet du shampoing sec Shampoing sec, vous allez me dire, ah Mel tu as fait une vidéo juste pour du shampoing sec Ben oui, ça mérite aussi, ça a un sujet, pourquoi pas, pourquoi pas why not ? Il y a beaucoup de filles qui me posent des questions au salon Elles me disent, moi j'utilise pas le shampoing sec parce que ça assèche les cheveux Moi j'utilise pas le shampoing sec parce que ça me laisse plein de traces blanches Moi j'utilise pas le shampoing sec parce que c'est pas efficace, c'est nul, ça marche pas Et ben aujourd'hui on va répondre à ces questions tout simplement Ben oui, voilà, vous voyez, il y a déjà plein de questions qui arrivent Je suppose peut-être que vous avez d'autres questions sur le shampoing sec Vous me les laissez en commentaire Et avant de commencer, vous savez qu'est-ce qu'on va faire ? On va liker, s'il vous plaît, regardez, je fais pas peut-être tête de mignonne On like la vidéo, s'il vous plaît, on s'abonne parce que ça fait plaisir Et puis ça me donne envie de faire plein d'autres vidéos Et puis je pense que pendant cette période de confinement Je vais faire plein de vidéos parce que j'ai le temps d'en faire Donc si vous avez des sujets, des thèmes, n'hésitez pas à me les demander Je sais qu'en ce moment, toutes les vidéos sur YouTube ou à la télé On ne parle que de Corona Corona par-ci, Corona par-là Donc tout ce qui est lifestyle, beauty, mode, fashion Ça passe un petit peu à la trappe Mais je me suis dit qu'au bout d'un moment, vous en aurez peut-être marre de parler de Corona Et on va passer à autre chose Donc cette vidéo, elle est filmée pendant le confinement Mais elle vous servira pour plus tard Parce que oui, j'ai une astuce pour le shampoing sec J'espère que ça vous aidera ou non Parce que peut-être que le shampoing sec, c'est pas bon On va voir ça tout de suite Allez, on commence, c'est parti, jingle Ben, il n'y a pas de jingle en fait ici C'est une bébé chienne et 4000, ça fait plaisir Donc déjà, je vous dis bon, merci Pour commencer, je vais déjà commencer par mettre du shampoing sec dans mes cheveux Je vais vous parler de 2-3 marques que j'aime 2-3 marques que j'aime pas Enfin, c'est surtout une que j'aime pas Pendant que ça agit, je répondrai à ces questions Alors, l'une de mes marques préférées Si c'est pas ma marque préférée Et en plus, tant mieux parce que ça coûte pas cher Et je suis sûre que vous la connaissez parce qu'on la trouve partout Et ben, c'est Baptiste Tout simplement Baptiste Donc, dès qu'il y a des promos à Carrefour Leclerc Je fais la rasia Ça revient à peu près à entre 2 et 3 euros la bouteille Je vais vous montrer comment je l'applique Parce que vous avez peut-être remarqué Si je m'approche un petit peu C'est un petit peu grassouillé tout ça Hein, d'accord ? Ici, c'est pas très gras Et là, c'est un petit peu grassouillé Donc déjà, je vais l'appliquer On laisse agir et après, on en parle Alors, j'espère que je vais pas m'en foutre dans les yeux Il y en a plus trop Il y en a plus Il y en a plus Il y en a plus On va déjà viser la bouteille On va dire genre, en temps normal, j'en aurais peut-être mis plus Il y en a plus Il y en a plus D'accord ? Et j'utilise en plus de ça Sur la partie iceberg Euh, la partie iceberg Je l'utilise en plus de ça Sur la partie visible de l'iceberg Parce qu'il y a des filles Je sais pas pourquoi Je sais pas si c'est utile Mais elles vont mettre à l'intérieur En dessous Toute la tête Elles font toute la tête N'oubliez pas, c'est du shampoing sec Ce n'est pas du shampoing Ce n'est pas pour laver vos cheveux C'est pour enlever plus ou moins l'aspect gras L'aspect collant à vos cheveux Mais ce n'est pas pour laver vos cheveux Donc ne l'utilisez que sur la partie visible de vos cheveux Et moi en l'occurrence C'est cette frange qui graisse très vite Pourquoi elle graisse très vite ? Parce que tout simplement J'ai la peau grasse J'ai la peau grasse sur le front Et donc comme ça touche souvent les cheveux Enfin mon front Et en plus je touche souvent avec mes doigts Bah elle graisse vite Toute cette partie là elle graisse Elle graisse Elle est grasse un petit peu A l'intérieur c'est pas si gras que ça Et encore moins les pointes et les longueurs Donc s'il vous plaît Ne mettez pas du shampoing sec sur les longueurs et les pointes Ça sert à rien D'accord ? Parce qu'il y a des personnes Donc je réponds à cette question Qui disaient J'utilise pas le shampoing sec parce que ça m'assèche les cheveux Mais en fait tu dois l'utiliser sur cheveux gras C'est juste une sorte de talc C'est une sorte de talc Qui va un petit peu absorber le gras D'accord ? Mais ça va pas S'éliminer par magie Il faut enlever ce gras Donc il faut enlever ce talc Je laisse poser D'ailleurs je peux même Éventuellement massouiller un petit peu Je ne frotte pas forcément Je ne vais pas activer les Comment on appelle ça ? Les glandes sébacées Et je ne les active pas Je peux masser pour éventuellement répartir Mais moi le matin j'ai pas le temps en fait Je vais vous expliquer comment je fais J'en applique Ce que je fais après Je vais me maquiller Vous pouvez laisser Je suis sûre que même 1 minute ça suffit Vous laissez même 20 minutes ça change rien Donc pour répondre à cette question Pour ma part Je ne pense pas que ça assèche les cheveux Parce que à la base On va l'appliquer sur les cheveux gras Sur la racine grasse Cette racine est grasse Donc si on assèche un petit peu le cheveu Je ne pense pas Il faut éliminer ce shampoing sec après Il ne faut pas le laisser Et on n'en met pas sur les longueurs et les pointes Les pointes elles sont sèches Elles ont soif Laissez-les Laissez-les tranquilles D'accord ? Donc vous focalisez sur la partie grasse Sur la partie visible Et c'est ce qui me permet de faire un shampoing Toutes les semaines environ A peu près Je lave mes cheveux le week-end Parce que je n'ai pas le temps la semaine Je ne veux pas vous mentir Parce que vous voulez laver ses cheveux Faire faire le brushing Et au bout du 2-3ème jour Je mets du shampoing sec Et des fois le lendemain Et encore le lendemain Maintenant J'allais vous donner mon astuce On va aller direct Straight to the point Mon astuce c'est quoi ? Parce que les filles qui disent Ouais bah quand je brosse Je vais le faire là d'ailleurs Parce que Comme ils disent Il faut brosser pour éliminer les excédents Mais vous voyez Je ne vais pas sortir comme ça C'est un petit peu dégueulasse On est d'accord ? On va dire qu'à la caméra ça se voit pas très bien Mais ça fait un petit peu grisâtre C'est un petit peu moche Mais comme vous voyez Ça fait déjà un petit peu moins gras Qu'au départ Ça fait un petit peu plus plumpy Les cheveux Ok ? Mon astuce c'est quoi ? Je vais la chercher elle est juste à côté Mon astuce c'est ça Ou ça C'est tout simplement une serviette Ou un gant de toilette C'est tout bête En fait Les résidus Vous allez les brosser Ça va pas partir avec Ni les mains Ni avec Même si vous secouez Comme ça Ça va vous laisser des traces blanches Donc ce que vous pouvez faire Vous utilisez une serviette Et encore mieux Plus simple Vous utilisez un gant Que vous réservez que pour ça Et c'est encore mieux Quand il est légèrement humide C'est à dire que moi des fois Je prends ma douche J'en mets sur mes cheveux Je me maquille etc Et après avec la serviette De la douche Qui est légèrement humide Mais pas mouillée Parce que je vais pas mouiller mes cheveux Légèrement humide Et je vais passer Je vais passer sur mes cheveux Alors vous allez voir En direct Comment ça se passe Est-ce que ça se voit ? Oui on voit quand même Vous voyez un petit peu la différence ? Donc là Pardon Là il y en a encore Et là Là ça se passe bien Allez Je J'enlève ici Et ici Allez Et j'hésite pas à Bien enlever Éliminer ces résidus Alors si j'en ai mis trop Forcément Ça va être plus difficile à enlever Mais vous voyez Un petit coup de gant Et c'est bien Voilà Est-ce que j'ai encore des résidus ? Ouh J'en ai pas dans les cheveux Dans ma brosse Du coup il y a un petit peu De poudre Parce que j'ai brossé avec Mais logiquement Vous avez même pas besoin de brosser Donc ensuite vous avez juste à brosser un petit peu Mon cheveux Je vais Pour l'encher Vous n'avez pas de rien justement Le petit lait qu'il y avait au sucre En mettant vers l'arrière un petit peu Ça va déglaisser un petit peu le reste Ce que je vais faire Ce que je vais faire c'est que je vais humidifier légèrement mon gant de toilette Parce que là le résultat comme vous voyez il est net On voit pas de traces blanches On voit pas Je vais essayer de m'approcher le plus possible Regardez C'est pas dégueulasse hein je pense Et de l'autre côté Voilà Je vais finaliser Je vais finaliser Je vais fignoler avec un gant de toilette légèrement humide Et je reviens Donc si vous avez les cheveux lisses Et vous en foutez de l'humidité Bah attends c'est pas grave Si vous avez les cheveux qui frisotent un petit peu Et que vous aimez pas avoir des petits frisottis qui apparaissent Bah vous l'utilisez légèrement 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 humide hein Ok Et voilà Parce que c'est mieux Ouais c'est légèrement mieux je pense C'est pas net cette caméra Oh Voilà Ok bon ça m'a humidifié un petit peu les cheveux Mais si on regarde bien Donc là ils sont légèrement humides Est-ce que vous pouvez dire que mes cheveux sont gras, sont sales comme au départ ? Vous voyez Voilà Ensuite si vous voulez vraiment parfaire le résultat vous pouvez faire un mini brushing mais vraiment vite fait histoire de sécher un petit peu l'humidité que vous avez apporté mais c'est très 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 rapide et très facile Donc les filles n'hésitez pas à utiliser le shampoing sec c'est votre meilleur ami moi c'est mon meilleur ami j'utilise ça tous les jours j'en utilise à la pelle ça Bien sûr ça ne remplace pas un shampoing il faut laver ses cheveux de temps en temps ça ne remplace pas un shampoing ça c'est sûr mais ça vous aide beaucoup Quand vous avez un manque de volume vous pouvez l'utiliser vous en mettez un petit peu vous estomper légèrement avec une serviette sèche pour pas trop l'enlever pour en laisser un petit peu et ça va vous faire ça va vous donner un petit côté gonflant qui est très joli et ça passe ça vous évite de laver trop souvent vos cheveux et de les abîmer avec les shampoings les brushing les lisseurs qui passent par après parce que au lieu de faire votre brushing et lisseur 2 à 3 fois par semaine vous faites qu'une fois et donc vos cheveux après ils sont de plus en plus beau donc j'ai envie de vous dire c'est c'est votre meilleur ami pour avoir des plus beaux cheveux tout simplement donc parmi les marques que je préfère pour moi baptiste est le numéro 1 en plus écrit numéro 1 des shampoings secs je vais pas vous mentir c'est vrai que ce soit le parfum original ou tous les autres parfums moi je les aime ça change pas grand chose c'est une question de goût ils sont tous très bien j'ai même utilisé celui qui avait pour les cheveux foncés mais il est pas si foncé que ça le spray en plus peut-être que ça peut vous tâcher si vous visez mal mais avec l'astuce que je viens de vous donner vous vous en fichez finalement puisque vous n'avez plus de traces blanches on est d'accord ou pas vous n'avez plus de traces blanches et vous n'avez plus trop les cheveux gras il y a une marque que j'ai essayé c'est de la merde excusez moi du terme j'ai acheté ça à Action et franchement c'était nul c'est pas une marque de chez Action c'est une marque qu'on trouve partout notamment chez Monoprix c'est la marque aussi aussi mais franchement elle est nul nul ça me fait penser à l'autre la Mohamed Ennis nul 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 pas nul NUL już sceau maïs nul 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 f têteau maïs c'est nul j'ai envie de casser non franchement elle j'aime pas ça colle et elle elle rendait pas les cheveux moins gras pas autant que que baptiste J'ai essayé aussi chez Baptiste la formule volume Donc la formule volume, vous savez c'est toute la nouvelle gamme Volume, frise, machin, machin, machin J'aime beaucoup celui-là, il est top Par contre il coûte presque deux fois plus cher que l'autre Donc comme l'autre me va bien Celui-là j'utilise de temps en temps Mais je peux dire que j'aime beaucoup Si vous l'essayez il est top J'ai aussi commandé plein d'autres marques de shampoing sec Que malheureusement j'ai pas encore reçu J'ai commandé sur beauté privée Je vous mettrai un lien Il y a des parrainages qui existent Donc si vous voulez acheter sur beauté privée Vous avez 5€ de réduction des 15€ d'achat Donc c'est super J'en ai commandé peut-être 10 10 parfums différents Et plusieurs marques Des pas chères et des moins chères Et des chères pardon Des pas chères et des moins chères C'est vraiment j'ai gratté Non, des pas trop chères et des un peu plus chères Des marques L'Oréal, des marques Tony Hengai je crois D'autres marques, je sais plus lesquelles Donc si vous voulez que je vous fasse un écho retour sur cela Avec plaisir je le ferai parce que je vais tous les tester Et je vous ferai mon retour Je vous le dis, je vous le répète Ça m'étonnerait et j'en suis quasiment sûre Parce que j'utilise depuis très longtemps Que ça abîme les cheveux et ça ne les assèche pas non plus La preuve c'est que vous allez moins faire de shampoing, moins de brushing, moins de lisseur, moins de machin Et si ou si vous avez les cheveux fins et manque de volume Ça peut aussi vous aider pour donner un petit peu de volume Voilà j'espère que cette astuce vous aura aidé Et cette petite vidéo sur les shampoings secs Et ben ça vous aura aidé Et puis si vous voulez d'autres vidéos, si vous avez d'autres thèmes N'hésitez pas à les mettre en commentaire Je serai ravie d'y répondre Parce que moi j'aime bien parler de coiffure Tout le temps, tout le temps, tout le temps Voilà, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos Et je pense que je vais essayer d'en faire très bientôt Puisque c'est le confinement Et puis ben j'ai le temps Et je m'étais promis de faire plein d'autres vidéos quand j'aurai le temps Je ne me souviens plus des thèmes Mais ça me reviendra La prochaine vidéo je pense que je vais parler de santé Et ouais, je vais parler de santé Santé au naturel plus ou moins Donc j'ai accumulé quelques bagages J'ai envie de dire Pour essayer de tomber le moins souvent malade Ou quasiment jamais Attendez, je touche du cheveu Et surtout en ce moment avec ce Corona là Qui, dès qu'on sort, il nous attaque là Comme un chien, elle a enragé Dès qu'on sort, on a peur que le Corona, il nous attaque J'ai envie de faire une vidéo sur ça Voilà Donc je vous dis à bientôt Des bisous Et puis à bientôt Et prenez soin de vous Et comme on dit, comme tout le monde dit Restez chez vous Bisous, bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501